Je m'appelle Hélène Jouve, je suis installée à Saint-Augustin-des-Bois et je suis apicultrice avec mon mari Christophe Jouve. Je me suis toujours un peu intéressée aux abeilles étudiantes. J'ai fait un BPREA en 2011 et suite à ça j'ai fait plusieurs saisons apicoles pour me former à l'apiculture et je me suis installée. Mon mari nous a rejoints en 2015, on a fait le choix de s'associer pour produire du miel et vendre notre production en magasin. On produit du miel avec environ 300 colonies, le reste sert à l'élevage. Mon mari s'occupe de la production de miel, il fait les transhumances, les récoltes et moi je suis plus à l'élevage donc on développe la vente des seins, et la vente de rennes. On produit quatre miels différents pendant la saison, ça se récolte en fait de avril à fin juillet. On a du miel de printemps, du miel d'acacia, du forêt, du miel de fleurs et du miel de lavande. On conditionne toute notre production et on la vend en magasin, les magasins de producteurs et les grandes surfaces et après occasionnellement la vente en direct sur place, c'est en cours de développement. Dans une ruche on va avoir une reine et des abeilles. Pendant l'hiver, la reine elle hiverne avec ses abeilles. Elle dort pas comme les marmottes, on dit qu'elle hiverne, elle hiberne pas. Et au printemps en fait pour faire perdurer l'espèce, elle va commencer à pondre des oeufs non fécondés qui vont donner des mâles et des oeufs fécondés qui donnent des femelles. Donc les mâles, ils naissent au printemps, ils sont là pour féconder les reines mais dans le ciel et en fait les ouvrières elles sont là pour faire fonctionner la maison. Donc dans la ruche il y a besoin de nourrices, il y a besoin de nettoyeuses, il y a besoin de cirières pour construire les cires, il y a besoin de femmes de ménage. Donc là elles vont mettre de la propolis dans les ruches pour assainir ou nettoyer. Et puis le dernier métier d'une ouvrière ça va être butineuse, c'est-à-dire aller ramasser le nectar et le pollen. La sélection s'effectue en fait sur les filles de la reine. On va étudier leur comportement sur la production de miel, sur les sémages. En fait quand une colonie essaime c'est son moyen de se reproduire mais nous apiculteurs quand une colonie essaime on fait plus du tout de miel dans la saison en fait. Tout le monde s'en va avec la reine. On voit sa qualité de ponte à la reine. On voit aussi la capacité des abeilles à nettoyer ou à détecter une larve malade ou défectueuse. On voit aussi sa qualité aux abeilles à amasser du pollen et du miel. La sélection là moi je peux la faire parce que mon mari est à côté et il s'occupe du reste du travail mais ça demande énormément de temps d'analyse, d'évaluation, de préparation. Je passe énormément de temps à préparer les nucléis qui vont accueillir les reines qui vont se faire inséminer ou qui vont partir en fécondation dirigée. Après il y a un contrôle de ponte, après il y a une introduction dans la colonie, ça demande énormément de temps. Nous on travaille avec de la Buckfast donc c'est une abeille du frère Adam qui a une on va dire qui est généreuse en population et qui est aussi assez douce. On croise des reines dont on connaît le papa, la maman, la grand-mère, c'est très très précis et en fait ça a amélioré notre production de miel à la ruche. Je regrette rien, choix professionnel franchement c'est génial d'être à son compte, de pouvoir gérer son temps de travail, le cadre de vie d'être dehors en plein air. Après voilà faut pas être trop stressé parce qu'il y a plein de conditions qu'on ne maîtrise pas, le temps, l'environnement, mais faut faire confiance à la nature et la nature est généreuse.